Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez bypasser le système de contrôle de DPM 2.0 et SecureBot lors de l'installation de système Windows 11. Alors, si vous utilisez une ancienne version de machine, suivez ce tutoriel, ça va vous aider à savoir comment vous pouvez bypasser ça. Ça arrive au moment où on vous dit que votre PC ne répond pas aux exigences minimales pour l'installation de Windows 11. Vous pouvez bypasser ça facilement. Je vous reviens tout de suite. Alors, comme je vous le disais, cette vidéo, c'est pour vous montrer comment vous pouvez bypasser le système de contrôle de DPM 2.0 et SecureBot de Windows 11 lors de l'installation. Donc, je vais utiliser une machine pour faire l'expérience directement comme ça, vous-même, vous allez voir comment on peut procéder pour bypasser ça. Donc, ici, comme vous le savez tous, pendant l'installation d'un système d'exploitation, vous allez choisir la langue, vous allez faire installer maintenant. Donc, suivez ça attentivement. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et de liker la vidéo et aussi de partager. Si vous êtes sur Facebook, partagez dans différents groupes, ça va aider aussi d'autres personnes qui sont dans le besoin. Parfois, pour bypasser ce système-là, il faut rebooter le système avec certains logiciels, avec certains outils pour vous permettre de bypasser ça. Mais ici, je vais vous montrer comment vous pouvez bypasser ça en live. Vous voyez, on me dit que ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 parce que le PC ne répond pas au minimum à la configuration requise. En fait, c'est simple à ce niveau. Vous allez appuyer sur le bouton Shift et vous allez taper sur F10 en même temps. Ok, vous appuyez sur Shift et sur F10. Après, on va vous sortir comme ça, la ligne de commande directement. Vous allez taper maintenant Reg Edit. Reg Edit. Voilà, Reg Edit comme c'est affiché sur l'écran. Vous allez taper sur Entrée pour valider. Après avoir tapé Reg Edit, vous allez vous rendre dans HKI Local Machine. HKI Local Machine, ensuite dans Système. Une fois dans Système, vous allez vous rendre dans Setup. Dans Setup, maintenant, vous allez ajouter la clé Lab Config. Ok, vous allez faire clic droit sur Setup. Vous allez faire Nouveau. Vous allez vous rendre sur Nouveau et puis cliquer sur Clé. Vous allez taper Lab Config. L majuscule, A minuscule, B minuscule, C majuscule, O minuscule, N minuscule, F minuscule, I minuscule et G minuscule. Vous validez par Entrée. Par la suite, dans Lab Config maintenant, ok, dans Lab Config maintenant, vous allez ajouter aussi les 10 words 32 bits suivants. Ok, vous allez ajouter les 10 words 32 bits suivants. Vous allez faire clic droit sur Lab Config. Tout simplement. Vous allez faire clic droit et vous allez vous rendre dans Nouveau. Une fois dans Nouveau maintenant, vous allez choisir 10 words 32 bits. 10 words 32 bits. Vous allez cliquer dessus. Après ça, vous allez taper maintenant ce qui suit. Bipass, TPM, check. Ok, B majuscule, Y, PA, 2S, tout en minuscule. Et après, vous allez faire TPM en majuscule. TPM en majuscule. Et après, vous allez compléter avec check. Tout est collé en check. C en majuscule et ECK. Vous allez valider par Entrée par la suite. Après ça, vous allez faire clic droit sur ce qu'on vient de créer. Bipass, TPM, check, là, clic droit. Et vous allez mettre, donner la valeur 1. Ok, la valeur 1. Voilà. Vous allez faire OK. Là, c'est déjà bon pour TPM 2.0. C'est pour bypasser la vérification de TPM 2.0. Après, vous allez créer encore une autre valeur. Ok. Voilà. Divoire 32 bits. Vous allez créer ça pour bypass, secure bot, check. Bypass, secure bot. Tapez exactement ce que j'ai mis là-bas. N'ajoutez pas d'espace ni même rien. Secure bot. Bypass, B en majuscule, secure, S en majuscule. Bot, B en majuscule et C, check, là, C en majuscule. Vous allez valider par contrée. Après avoir validé ça, vous allez faire la même chose comme pour TPM 2.0. Vous allez faire clic droit dessus et vous allez lui donner la valeur 1. Ok. Directement. Tapez sur 1. Vous faites OK. Quand c'est bon à ce niveau, vous allez fermer l'éditeur de registre, fermer l'invite de commande et vous allez faire un retour. Donc, vous allez tomber directement sur l'écran là où on vous dit que votre ordinateur ne peut pas exécuter Windows 11. Vous allez réveiller clairement en arrière et recommencer à ce niveau-là et continuer. Vous allez voir que ça va bypasser ce niveau-là. Abonne-toi si ça t'a aidé. N'oublie pas de laisser un commentaire. Abonne-toi si ça t'a aidé.